Donc, Mitax, c'est un organisme, un but non lucratif qui a pour vocation de mettre ensemble des partenaires industriels, des professeurs et des étudiants au cycle supérieur pour bâtir des projets de recherche. Et Mitax va amener du financement à ces projets de recherche. Donc, ce qui est intéressant pour nos étudiants, c'est que c'est une source de financement pour leur faire acquérir une expérience de stage industriel au cycle supérieur. Donc, on développe des projets de recherche qui se font en collaboration avec une compagnie ou avec un organisme à but non lucratif. Donc, c'est vraiment de la recherche appliquée à un besoin industriel, à un besoin de la société qui est demandé par une compagnie ou par un organisme à but non lucratif. Les sociétés d'État également sont des partenaires de ces projets-là. Le programme le plus populaire, c'est le programme Accélération. C'est celui qui est utilisé le plus par les professeurs ici à l'ETS, par nos étudiants, par les compagnies. C'est un programme qui est flexible. Ce sont des bourses de 15 000 $ pour des stages de 4 à 6 mois. Et on peut faire plusieurs stages de 4 à 6 mois au cours de ces études. Deux pour la maîtrise et deux pour le DSS, six pour le doctorat et le postdoctorat. Donc, on peut vraiment aller chercher du financement pour plusieurs années quand on est au doctorat et au postdoctorat pour financer son projet de recherche avec l'industrie. En fait, il faut qu'il y ait un étudiant, un professeur et une industrie. Donc, l'étudiant doit trouver un professeur pour développer un projet de recherche. Le professeur et l'étudiant trouvent ensemble une industrie. Soit l'étudiant peut l'avoir trouvé avant, soit c'est le professeur qui a déjà des contacts industriels. Soit Mitax peut aider aussi pour trouver un partenaire industriel. Ensemble, ils remplissent une demande de projet qui est déposée chez Mitax. Moi, qui suis la représentante de Mitax pour l'ETS, je peux aider les professeurs et les étudiant à remplir leurs demandes. Fait que je vais leur donner des conseils sur comment bien remplir les demandes. Et ensuite, c'est déposé chez Mitax. Ça prend de six à huit semaines pour être évalué et le taux de succès est super élevé, plus de 95 %. de l'étudiant pour être évalué et le taux d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada